C'est le moment de déclaration de députés. La députée de U.N. Cruz, depuis 140 ans, Colbert's Belkery se trouvait à Godfrey en offrant des pains et des gâteaux. Construit en 1877 par David Capman, la boulangerie a été achetée par la famille Colbert. Darren Colbert est la troisième génération à travailler et commence à une heure du matin. Son fils, Evan, est la quatrième génération à y travailler et un jour, il va reprendre l'affaire. Célèbre pour l'air baigné, ils offrent aussi des cupcakes. Tout ceci est fait sur place dans le four établi en 1881. même la tornade F3 de 2011 ne les a pas gênés. Cette tornade a éteint le four, mais cela dit, ils ont rouvert leur porte dix mois plus tard, la famille Colbert pensait vers mes portes. Mais ayant vu la queue de Jean-Ciseur du matin, ils ont décidé de continuer. Merci, député de London Fanshawe. Je voudrais me parler d'un problème très sérieux au sujet des personnes âgées. En tant que critique pour les soins à long terme, je regarde les changements dus à 41-89 auraient un effet, donc il m'est préoccupant que le libellé ne se trouve plus dans les projets de loi. Si le gouvernement croit dans notre système de soins, pourquoi ont-ils enlevé le libellé qui ne permet pas à utiliser ces argents pour des compagnies en profit? Lorsque j'ai posé la question au ministre hier, le ministre m'a dit qu'il allait y avoir un moratoire. Il a fait cette promesse, mais il ne l'a pas gardée. Il nous est très clair quelles sont leurs intentions. Ils veulent privatiser ces services pour établir des compagnies à but de le gratter. Seulement pour ce gouvernement de ne pas jouer avec les vies des gens. Merci. Député de Kingston et de l'Isle, je voudrais souhaiter la bienvenue. les membres de la Confédération Turque au Canada. Cette fin de semaine, ces gens avec tout le monde sont réunis au centre de Macédonien pour fêter le festival international. Ceci pour chanter et ayant vécu en Turquie pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion de connaître la culture turque, de voir jusqu'à quel point ceci est très important. J'ai l'honneur de reconnaître aujourd'hui la journée où les enfants de la Turquie sont un symbole reconnu par l'ONU et fêté à travers le monde. Cette journée est une occasion de voir des enfants se réunir pour fêter leur différence. je voudrais remercier la fédération et l'Assemblée du Turquie au Canada pour avoir réuni les people. Député de Perth-Werlingdon, merci. Je voudrais souligner l'excellent travail que les teams fiquent à Wallingdon, c'est un groupe d'adolescents qui enseigne et donne la sensibilisation à des gens contre la cigarette. Voilà une statistique terrible. En 2009, il y a eu plus de 1,9 impressions dans les films pour enfants. Donc, 185 000 des jeunes de nos jours vont commencer à fumer parce qu'ils le voient au cinéma. L'équipe veut voir une interdiction aux enfants à dessous de 18 ans de voir des gens fumer sur l'écran. J'ai eu le plaisir de les inviter chez moi dans mon bureau et y compris Lindsay O'Donnell. Le 6 mars, j'ai déposé une pétition à leur nom et j'espère que le gouvernement va suivre le conseil pour traiter cette question importante. Merci de nos déclarations. Le député Diskamma Cochran, depuis une semaine, il y a eu plusieurs annonces faites par l'administration américaine qui pourraient avoir des répercussions très sérieuses dans ma circonscription à travers l'Ontario. Premièrement, c'était les commentaires en matière de l'industrie laitière. J'espère qu'ils vont se rendre compte du fait qu'on n'ait pas la menace à laquelle ils croient mais la deuxième puisqu'ils ont imposé une taxe de 20% sur le bois d'oeuvre canadien. Ceci pourrait nuire terriblement à notre industrie et le fait que c'est rétroactif est choquant. Je crois que tout le monde appuie le gouvernement du Canada et le négociateur pour nous assurer à ce qu'il maintienne notre environnement de libre échange avec les Américains. Nous avons eu de bons rapports malgré les problèmes et nous devons maintenir ce rapport et nous assurer que ce soit équitable pour tous et il faut le maintenir. Je crois que nous l'avons. Merci. Le député d'Ajax Pickering le centre Grandview va construire un centre j'ai parlé avec l'ancien député un des enfants de ce couple a étudié à Grandview. et en 2015 plusieurs députés ont appuyé l'expansion du centre. d'Ajax et moi on était avec l'honorable McCharles où elle a présenté son appui et le père de Ajax a accordé cinq acres et j'ai annoncé la première subvention d'un demi-million de dollars et le comité attend les décisions. merci au dévouement de personnel et bien sûr le président de la fondation Grandview. nous attendons le budget et comme l'a dit Yogi Berra c'est pas fini jusqu'à ce ne soit fini le député de Leeds Grand je voudrais parler d'une préoccupation de gens qui prennent la cata à travers la circonscription nous savons tous que la construction est nécessaire mais il est important de planifier le travail pour minimiser l'interruption il y a un projet de réparation d'un pont comme homme et comme étant m'a dit ça fait deux semaines et la circulation sur notre route plurale est terrible et ce n'est qu'un avare en goût qui suivrait pendant la saison touristique c'est pas seulement des inconvénients à 137 mètres au pont des mille îles chaque année 340 000 véhicules commerciaux à 1,5 million de véhicules non commerciaux traversent le pont plus d'un milliard de commerces traversent tous les mois des retards peu nécessaires mettant à changer le tout le travail nécessaire mais le ministre des transports peut collaborer avec la municipalité et la police provinciale et exiger à ce que tout le monde qui travaille de s'assurer à ce que ce soit fait plus rapidement d'autres déclarations députés de Mississauga Arendelle tout le monde a contribué à la croissance de notre pays puisque le mois du patrimoine 6 je voulais vous parler que dans ma circonscription il y a eu un radiothon pour la ville de Fort McMurray en faisant de la collecte de fonds les six canadiens sont représentés partout dans l'économie dans l'industrie de la construction par exemple et les fermes en Colombie Britannique en Ontario ils sont représentés dans les transports les fabrications etc. Beaucoup d'entre passent à la radio et à la télévision il y a plus de journaux de la langue punjabi au Canada qu'en Inde les sikhs ont aussi représenté leurs commettants à tous les paliers politiques nous sommes très fiers de notre communauté et de leur contribution merci député de Elgin de l'Hondon je voudrais vous parler de la journée de la fleur jaune c'est un symbole pour la lutte contre le cancer la première journée a été fêtée en 1957 et c'est une campagne mensuelle au mois de mars l'argent qui en est mort ne permet à la société du cancer de financer des services d'après les données statistiques beaucoup de gens vont mourir les taux augmentent avec l'âge en 2016 89% de tous les cancers étaient diagnostiqués chez des Canadiens plus âgés les femmes ont le taux plus élevé nous ne devons pas oublier que le cancer des enfants doit être traité je remercie la société du cancer de toutes ces initiatives merci beaucoup aux bénévoles acheter des fleurs sauver des vifs je remercie tous les députés de leur déclaration le consul général de Toronto à Toronto et dans la galerie soyez le bienvenu merci nous passons au rapport de comité aujourd'hui nous avons reçu